Salut, moi c'est Léo, je suis designer chez Everblix, ça fait maintenant trois ans que je travaille chez Everblix et j'interviens sur différentes étapes du process, sur les différents projets qu'on peut mener. Le design chez Everblix, je le définirai d'une manière transversale dans le sens où il va intervenir à différentes étapes du process, à la fois sur des phases qui sont plus exploratoires, mais aussi sur des phases plutôt de matérialisation et de concrétisation des projets. Alors il y a plusieurs choses qui me passionnent chez Everblix et dans mon métier de designer, déjà il y a toute cette partie recherche centrée utilisateur où ça demande beaucoup d'empathie et de comprendre les problématiques des usagers, de comprendre leurs besoins et de se baser sur ça pour pouvoir amener de l'innovation et faire sens dans les projets qu'on va incarner. Le process de développement chez Everblix, il est composé de plusieurs étapes, mais dans les grandes lignes, on va avoir une démarche qui est plutôt d'exploration, de compréhension du besoin, ensuite on va avoir une phase qui va être plus liée à de la recherche, donc trouver des solutions pour répondre à ce besoin-là. Et bien sûr, il y a une phase de matérialisation où on va réaliser les idées et concrétiser les hypothèses qu'on pourrait avoir. L'étape que je préfère dans le process chez Everblix, c'est cette étape-là d'exploration et de rencontre utilisateur, puisqu'en fait c'est là où on va vraiment comprendre le fond du problème et devoir être en empathie avec différentes typologies d'utilisateurs qu'on va devoir apprendre à comprendre. Pour intégrer les utilisateurs dans le développement, on a plusieurs méthodes. Ça peut passer par de l'interview, des rencontres terrain, de l'observation. Et le but, c'est toujours de questionner quel sera le rapport à la technologie qu'on va être amené à développer. Alors si je devais décrire Everblix en un mot, je dirais pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire à la fois sur les différents projets qu'on va être amené à rencontrer, sur lesquels on va être amené à travailler, de par les domaines qui peuvent toucher, mais aussi pluridisciplinaire dans les profils avec qui on va être amené à travailler, que ce soit des profils techniques, des profils plutôt chercheurs, des profils liés au design. Donc voilà, c'est ce côté pluridisciplinaire qui définirait le mieux le métier chez Everblix.